Le lundi, c'est musique sur Alsace 20 avec Mélodie Meyer d'Irosa Savamelo. Très bien. Et on parle aujourd'hui de l'arrêt au sol. L'arrêt au sol, c'est un groupe qui fête son anniversaire. Qui fête ses 10 ans. L'arrêt au sol, c'est un groupe de Strasbourg. Et j'ai rencontré récemment Julien, le chanteur, dans un lieu très familier et pourtant assez inhabituel pour faire de la musique. Clémentine, c'est la nana. Goutte comme trois pommes et qui a en guise de cervelle un pois chiche. Y'a rien à dire, c'est une vraie cruche. Elle a des cuisses de grenouille. Qu'elle moule dans ses jeans, cette nouille. Et quand la mise fait le poirier, au fond de sa bouche, on voit sa règle. Alors le boulevard de la Marne, c'est un marché à Strasbourg. C'est un cadre inhabituel pour faire un concert quand même. Plutôt, voilà. Mais les gens se sont laissés prendre au jeu. Comme cette petite dame que vous voyez à l'image, qui a 83 ans, on dirait pas comme ça. Mais elle s'est laissée un petit peu emporter, chanter avec Julien. Et la rue, finalement, pour eux, c'est pas si inhabituel. Je leur ai demandé quelle était la scène idéale. Alors la scène idéale, c'est une scène qu'on pratique assez souvent. C'est une scène au milieu de la rue, on va dire, avec un petit peu un public qui sait pas forcément pourquoi il est là. Et qu'on amène par notre musique à nous rejoindre et à partager un moment de spectacle. Voilà, ça c'est vraiment ce qui nous convient le mieux. Et puis ce qu'on fait beaucoup aussi. Alors une chose, c'est qu'ils seront ces gens-là au printemps des bretelles. Ce vendredi 25 mars, le printemps des bretelles, on en a causé la semaine dernière. C'est la grande fête de l'accordéon qui a lieu tous les ans à Ilkirch-Grafenstaden. Mais l'arrêt au sol, ils n'ont pas d'accordéon. Non, on n'a pas d'accordéon. Mais pour l'occasion, on en aura un. Donc on travaille en ce moment avec Guillaume, qui est un jeune accordéoniste du conservatoire de Strasbourg. Et qui est venu nous rejoindre, qui viendra nous rejoindre sur plusieurs titres du groupe Revisité. Du coup, pour l'occasion et en particulier sur un nouveau titre qu'on livrera pour la première fois au printemps des bretelles. Et qui s'intitule justement le printemps des bretelles. Alors en fait, ils ont écrit une chanson spécifique. C'est un petit hommage en fait au printemps des bretelles. Le printemps des bretelles. Alors je pensais que c'était une commande, demandée à Julien. Est-ce que le printemps vous a appelé en vous disant, tenez, écrivez-moi une chanson sur le printemps des bretelles ? Que Nanny. C'est une chanson qui a deux ou trois ans et que Julien a écrite parce qu'il passait pas mal de temps à Ilkirch dans cet événement. Et ça, c'est plutôt sympa. Mais c'est un genre qui marche, la chanson festive ? Alors ça marchait bien il y a dix ans. Ça a eu ses heures de gloire il y a une dizaine d'années. Justement, j'ai posé la question à Julien. Est-ce que la chanson festive, c'est pas ringard aujourd'hui ? Je sais pas. Je sais pas. En tout cas, je pense qu'on fait la musique qui nous ressemble. On cherche pas à suivre un mouvement ou une mode. Sinon, j'aurais des moustaches et puis des bretelles fluos, je crois. Donc on fait la musique qui nous ressemble et je pense que c'est l'idéal et le plus important, c'est d'être sincère par rapport à ça. Après, quand on est sincère, les gens suivent s'ils ont envie de suivre. Et pour l'instant, pour nous, ça marche plutôt bien. Donc on continue. Alors on va rappeler la date, c'est au printemps des bretelles ? Printemps des bretelles, ce vendredi 25 mars, ce sera en ouverture du concert de 17 Epi. Voilà, je vous connais, vous êtes un peu gourmande, vous voulez toujours le petit plus. Le petit plus, en plus, cette semaine, il est super gourmand puisqu'il s'agit de Chocolate Genius. C'est un New Yorkais à découvrir absolument. Je vous laisse pas languir plus longtemps, regardez. Voilà, ça sonne, c'est plutôt sympa, intimiste, cosy, sympa. Vraiment adorable. Et donc ça, c'est un extrait du documentaire que vous pourrez retrouver sur lehibou.com. L'adresse s'affiche en bas de votre écran. Voilà, merci Mélou.